Là vous êtes de mauvaise foi, ça va ! Évidemment que vous êtes de mauvaise foi, Clément ! Mais bien sûr que non, mais... Alors vous êtes l'arbitre des bonnes foies. Mais évidemment que vous passez de nuit debout. Vous sondez les cœurs, vous savez qui est de bonne foi et de mauvaise foi. Mais c'est ça qui est insupportable. Et vous le dites en hurlant. Est-ce que c'est insupportable ? De nuit debout et la France insoumise, vous diriez qu'il n'y a pas de passe-rême ? Depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure... Non, non, répondez à cette question. Bah oui, je vous réponds. Mais arrêtez, vous vous fichez du monde. Mais vous vous fichez du monde. Franchement, vous vous fichez du monde. Votre liberté de parole est totale. Alors vous me laissez répondre ? Attendez, attendez. Vous me laissez répondre ou alors... Vous me laissez répondre ou j'ai juste le droit d'être injurier ? Ah non, 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 non. Est-ce qu'on peut vous répondre, Pauline ? Pauline, police de CNews et qui va nous arbitrer ? Vous me laissez... Non, non, non. Vous me laissez répondre, alors du coup vous m'injuriez, j'ai pas le droit de répondre. Votre liberté de parole est totale. Je demande... Non, mais vous m'injuriez, vous dites que je vous réponds n'importe quoi, je suis une mauvaise voix, vous me laissez pas répondre. Je demande que c'est insupportable. Est-ce qu'on peut vous répondre, Pauline ? Pauline, je veux bien qu'on ait des débats ensemble, mais quand on vous interrompt, il faut que vous arrêtiez de parler. Enfin, vous vous rendez compte des arguments que vous donnez ? Mais vous pouvez pas parler tout le temps. À chaque fois, je veux dire, non, mais c'est très compliqué. Mais enfin, vous êtes des enfants ! Enfin, vous allez apprendre tout seul à prendre des notes, enfin ! Vous allez dans un amphi, si quelqu'un... Enfin, c'est insupportable ! Non, ce n'est pas insupportable. Comment voulez-vous que vous soyez crédible ? Parlez précisément de ce dont je vous parle. Arrêtez, arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. Votre liberté de parole est totale. C'est intolérable. Non, c'est intolérable. Gérard dira si j'ai tort ou pas, mais je vais vous répondre. Non, puisque vous avez exprimé votre point de vue. Je vous dépose des questions. Je demande à Gérard Lefer d'amitrer notre débat. Mais c'est incroyable. Je lui demande. C'est hallucinant. Je lui demande. C'est pas une émission de débat, normalement. C'est pas une émission où on a le droit de répondre. Là, vous êtes sur votre public. Votre liberté de parole est totale. Je ne suis pas sur mon public. Vous êtes en train de prendre un otage de notre émission. Est-ce qu'on peut vous répondre, Pauline ? Mais Caroline, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça ne va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Et on ne peut pas faire un débat serein. Quand on vous interrompt, il faut que vous vous arrêtiez de parler. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Alors, il ne faut plus venir. Mais vous ne pouvez pas parler tout le temps. À chaque fois, je veux dire, c'est très compliqué. Je veux dire les vérités. Mais oui, mais vous faites des mots dubitatifs. Mais oui, parce que c'est ce ton polémique. Je ne suis pas sûr, Yvan. Il envoie au casse-pipe. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Mais quand on vous interrompt, il faut que vous vous arrêtiez de parler. Il envoie au casse-pipe tout le personnel hospitalier qui n'a pas de masque. Il envoie au casse-pipe le personnel hospitalier qui n'a pas de masque, qui n'a pas de test. Il envoie au casse-pipe les Français qui eux-mêmes n'ont pas de masque, qui n'ont pas de test. Yvan, on ne peut pas dire ça. Parlez précisément de ce dont je vous parle. Parce que c'est la vérité. Mais non ! C'est la vérité. On déclare une guerre et il y a une sorte de test. Il faut vouloir s'arriver un peu la chose. Vous êtes maître de vos mots, c'est entendu. Là, vous êtes de mauvaise foi. Mais non ! Mais moi, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire sur tous les plateaux de télévision. Et quand vous dites qu'il envoie au casse-pipe, c'est une phrase... Mais je ne viendrai plus ici. Mais si, vous ne la voyez pas, la lèbre qui monte, vous êtes le seul. Mais je ne viendrai plus ici. Mais si, vous pouvez venir, mais permettez-moi. J'arrête de venir, je ne sais rien. Est-ce qu'on peut vous répondre, Pauline ? Votre liberté de parole est totale. Mais quand on vous interrompt, il faut que vous arrêtiez de parler. Si, vous ne la voyez pas, la lèbre qui monte, vous êtes le seul. Comment ça parle des fascistes qui voient des fascistes partout, en revanche ? Mais vous êtes sérieux, Yvan ? Oui, je suis sérieux. Vous voyez... Et qu'a dit Alain Juppé hier le climat délétère ? Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, je pense qu'Alain Juppé est co-responsable de ce climat délétère. C'est parce que, justement, il y a eu des personnalités comme Alain Juppé qui n'ont rien pu entendre. Mais Yvan, vous nous avez quittés, sérieusement, là. Mais arrêtez donc. Mais non, mais je peux... Vous avez 40 ans que vous avez des Juppés qui ne veulent pas entendre ce que disent les gens. Et voilà ce qui arrive. Mais allez dans la rue ! Allez avec eux ! Mais j'y suis avec eux. Allez, allez, allez dans... Mais radicalisez-vous ! J'y suis avec eux. Ce ne sont pas des radicaux. C'est vous qui vous radicalisez. Et vous faites en sorte de les radicaliser eux-mêmes. Indépendamment. Mais Yvan, il n'y a pas de mémé. Cessez de traiter les gens qui ne vous ressemblent pas de fascistes. Mais je ne vous dis pas que vous êtes fasciste. Vous faites comme Guibé, maintenant. Arrêtez. Je ne dis pas que vous êtes fasciste. Non. Je dis... Si vous êtes en train de... Mais pas du tout. Je dis que vous... Mais qu'est-ce que je vous dis ? Quand je vous dis que c'est insultant... Je vous dis que ce climat... Je vous dis que ce genre de lèpre qui monte, vous me dites que c'est naturellement une lèpre qui monte. Yvan... Je vous dis que c'est insensé de dire cela. Et bien Yvan, je vous dis que le climat aujourd'hui en France est délétère comme je ne l'ai jamais connu. Vous y participez. Et vous dites non. Et vous y participez. Mais excusez-moi, je ne veux pas vous dire que ce que vous dites. Mais moi, je suis responsable de cela. Oui, c'est vous qui êtes responsable de cela. Bon. Absolument. Mais Yvan... Absolument. Mettez un peu de nuance là-dedans. Vous n'allez pas faire du manichéisme à chaque fois en traitant ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de lèpre qui monte. Ça suffit maintenant. Oui, c'est un peu de nuance.